Vous êtes sur RTL. Oui, elles sont là. Les abeilles, les plantes, le jardin, la maison. Mais bon, je suis tout seul. Vous êtes tout seul et je crois que vous êtes un petit peu triste et surtout dans l'angoisse pour votre papa. Et vous voulez nous en parler et lancer un appel, je crois. Oui, écoutez, je suis dans le cas de plein d'enfants qui ont des parents dans des EHPAD. Mon père est âgé. Il est atteint d'Alzheimer. Il est confiné dans sa chambre parce que dans l'EHPAD dans lequel il est à Lyon, il y a eu des cas de coronavirus. Donc, ils sont très prudents, évidemment, avec ça. On est un peu angoissé de ça avec ma sœur. Ça fait un mois qu'on ne l'a pas vu. Encore une fois, mon histoire est classique. Mais bon, il faut en parler aussi. Et c'est vrai qu'il manque cruellement de matériel. Les infirmières, les aides-soignantes, les femmes de ménage. Alors, je me suis dit qu'il serait bon que je me serve de ma notoriété pour les aider et pour faire, non pas demander de l'argent, mais demander à des gens s'ils ont du matériel à donner. Des masques, des blouses, des surblouses, etc. Tout ce qui est matériel de protection. Voilà, exactement. Donc, je suis passé chez l'ami Julien Courbet qui a été adorable. J'ai fait quelques messages sur mon Instagram et sur Twitter. Et puis, j'ai reçu plein de... J'ai eu plein de retours. C'est vraiment génial. Ça fait chaud au cœur. Évidemment, ça ne servira pas qu'à l'EHPAD dans lequel mon père est, mais ça servira aussi aux EHPAD qui sont alentours. Mais voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire si on a ces matériels ? On va voir sur votre page Facebook. Il y a une adresse ? On va sur mon Instagram. C'est un EHPAD qui se trouve à Lyon qui s'appelle l'EHPAD Saint-Exupéry. Et puis, voilà. Je pense que ça se trouve facilement. Je suis sûr qu'on va vous donner un coup de main. Pensez à votre papa. Vraiment, merci. C'est vrai que les malades d'Alzheimer sont encore plus exposés parce que j'imagine qu'ils ne savent même pas bien où ils sont. Mais le pauvre, il ne comprend rien. Je l'ai eu en Skype tout à l'heure. Il ne comprend pas pourquoi il est là. Il ne comprend pas pourquoi on ne vient pas le voir depuis un mois. Et pour moi, pour ma soeur et moi, c'est déchirant. Enfin, je veux dire, on ne peut pas retenir nos larmes. C'est terrible. Et qu'est-ce que vous ressentez quand même quand vous voyez la situation de ces maisons de retraite qui sont quand même démunies du minimum et de l'essentiel ? Mais je ne comprends pas. Enfin, je ne veux pas faire le café du commerce. Mais on n'est pas dans un pays sous-développé quand même. C'est incroyable qu'il faille des initiatives citoyennes pour régler ce genre de problème. C'est vrai que ça me semble fou. Encore une fois, je ne veux pas faire... Enfin, comment dirais-je... Oui, forcément, hurler avec les loups sans vraiment connaître... Exactement. Oui, je n'aime pas ça parce que je pense que le gouvernement fait ce qu'il faut. Mais quand même, merde, on n'a pas de test, on n'a pas de masque, on n'a pas de gel, on n'a pas de surblouse. Enfin, c'est hallucinant. Enfin, je trouve ça complètement fou, quoi. Mais bon. Mais bon, voilà, c'est comme ça. On fait ce qu'on peut et je m'aperçois qu'il y a une grande solidarité et c'est génial. Et puis, on est toujours ravis de vous avoir, d'autant que cette situation vous a amené à nous donner des nouvelles avec Franck Dubois, je crois, de vos copines, Mercedes, Micklin. Comment va Micklin ? Elle va très bien, elle vous remercie, elle vous aime beaucoup, Vincent Parigot. Je vous apprécie, je précise que je suis célibataire en Turquie et confinée. Non, oui, on fait des petites vidéos avec Franck pour amuser les gens et ça leur plaît beaucoup. En toute modestie, on n'a pas une grande... Enfin, on a une petite utilité, nous, les humoristes. Je vois combien de gens se connectent sur nos réseaux et combien ils nous remercient de les faire rire. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire à notre petite mesure. Et puis, c'est aussi pour combler une frustration parce que quand j'ai appris hier que les cinémas, les salles de spectacle allaient fermer pour longtemps, que les tournées sont annulées, quand j'ai mes régisseurs au téléphone qui me disent qu'est-ce qu'on va faire ? On ne peut plus bosser. Moi-même, j'ai dû annuler toutes mes tournées de spectacle. Enfin, c'est quand même un bouleversement fou, quoi. Oui, surtout, j'allais dire, au-delà de l'aspect, alors là, on va dire, financier, ce n'est pas forcément le plus important, en tout cas pour vous. Je ne parle pas des techniciens, etc. Mais c'est que c'est votre vie, votre vie, d'être en contact des gens. mais c'est fou. Mais j'ai joué il y a un mois en Belgique, mais j'ai l'impression que c'était il y a deux ans. Et quand est-ce qu'on va pouvoir refaire rire les gens ? Est-ce que les gens vont vouloir se masser dans des salles de spectacle sans avoir peur ? Enfin, on se pose plein de questions. J'ai eu la chance de sortir mon film du Cobu 3, qui a eu heureusement du succès, mais on est passé entre les gouttes. On a commencé avec la fin des gilets jaunes et le début du coronavirus. Et on est tous un peu frustrés. Nous, les artistes, on se téléphone tous. On a du mal à écrire parce qu'on ne voit pas le bout du tunnel. C'est ça, j'allais vous poser la question. Est-ce que ça peut être une source d'inspiration, mais même pas ? Franchement, ça l'est quand on est sur nos réseaux, sur Instagram, sur Twitter, etc. Parce qu'on fait des petites vidéos rigolotes, etc. Parce qu'on a besoin de faire ça. mais écrire un film, écrire un nouveau spectacle, c'est compliqué. On n'a pas une vision d'avenir. Quand on nous dit qu'on va sortir le 11 mai, on sait très bien que le 11 mai, les gens ne vont pas se jeter dans les bras les uns des autres. Oui, oui. Quand on voit ce qui se passe ailleurs, par exemple l'Allemagne qui interdit tous les grands rassemblements jusqu'à la fin août, on peut considérer que sans doute il n'y aura pas grand-chose de possible avant septembre. On dit qu'il va se passer des choses. Voilà, exactement. C'est ce que j'allais vous dire. Vivement la rentrée. Et merci en tout cas de me donner la parole. C'est adorable. Et puis donc, on va faire un tour sur votre compte Instagram pour aider les pattes de votre papa et les autres aussi. Et tous les autres. Et si ils nous écoutent là-bas. Et je précise que je n'ai aucun intérêt. Non, non, mais bien sûr. Moi-même, je fais des dons. Enfin bref, il y a toujours des mauvaises langues. On imagine bien que vous-même, vous avez participé. Merci beaucoup, Elie Semoun. Merci à vous, Vincent. très bientôt sur RTL. A bientôt. Merci. Merci. Allez, on va marquer une courte pause et puis dans un instant parler de l'actualité internationale comme chaque soir avec Catherine Boulay. On va parler des Américains. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils vont recevoir un chèque de 1200 dollars comme prévu. Mais il y aura un petit peu de retard. Pourquoi ? Parce que M. Trump veut qu'il y ait son nom sur le chèque. A tout de suite. L'international, c'est donc tous les soirs du lundi au jeudi avec vous, Catherine Boulay. Bonsoir, Catherine. Bonsoir, Vincent. Et donc aujourd'hui, vous nous emmenez aux Etats-Unis où 80 millions d'Américains attendent le chèque de 1200 dollars. C'est environ 1100 euros promis par le président Trump. Sauf que ça va prendre un petit peu plus de temps que prévu. Exactement. Parce que selon le Washington Post, qui en a fait sa une ce matin, Donald Trump aurait insister pour y ajouter une touche toute personnelle, une touche inédite dans l'histoire des Etats-Unis, que son nom soit écrit sur les chèques que vont recevoir les Américains. Alors, c'est un peu dommage parce qu'en tout début de semaine, lundi, Stephen Nushin, vous savez, le secrétaire au Trésor américain, eh bien, il était très heureux d'annoncer que la distribution de chèques était dans les tuyaux d'une administration parfaitement huilée. Nous sommes en avance sur le calendrier. On a commencé à les imprimer vendredi dernier. On pense que 80 millions d'Américains qui travaillent dur vont pouvoir recevoir leurs chèques d'ici mercredi. d'ici mercredi. D'ici mercredi. D'ici mercredi. Voyez, mercredi, c'est aujourd'hui. Et bien sûr, tout le monde ne l'a pas reçu, ce stimulus check, comme on l'appelle aux Etats-Unis, parce que techniquement, forcément, il y a des petits ajustements à faire maintenant. Il faut que l'imprimerie du service fiscal, elle change de code informatique pour intégrer le nom Donald Trump, que l'ensemble du système soit testé, et on ne peut pas exclure quelques bugs. Résultat, le hashtag stimulus check est devenu viral sur Twitter, les uns et les autres racontant s'ils l'ont reçu ou pas. Alors, pour être tout à fait juste, évidemment, sur les 80 millions d'Américains qui sont éligibles à cette aide, tous ne vont pas recevoir un chèque en papier. Certains ont même reçu un virement automatique directement sur leur compte. Le chèque, ça va être pour les plus modestes, mais en temps de campagne électorale, c'est un réservoir de voix dont le 45e président des Etats-Unis ne veut pas se passer. Dites-nous d'ailleurs qui est éligible à cet argent, à ce chèque de 1 200 dollars ? Alors, c'est sous condition de ressources, mais assez généreux quand même, et concerner toute personne qui travaille ou pas et qui touche moins de 75 000 dollars par an, soit 69 000 euros par an, auxquels vous ajoutez 500 dollars de plus, 460 euros à peu près pour chaque enfant de moins de 17 ans. Tout ça, c'est ici d'un plan de lutte contre le coronavirus de 3 000 milliards de dollars, signé il y a une quinzaine de jours. plan là encore inédit par son ampleur dans l'histoire des Etats-Unis, même si ce n'est pas la première fois que les Américains reçoivent un chèque par la poste. Ça a été le cas par exemple en 2008, lors de la crise financière, mais là, le nom de George Bush figurait pas sur les chèques. Ah oui, là, il y aura le nom de Trump, mais regardez, finalement, connaissant Donald Trump, moi, je suis presque surpris qu'il n'ait pas carrément voulu mettre sa photo sur le chèque, mais bon. Parce que, vous n'êtes pas très très loin de la réalité, Vincent, parce qu'apparemment, son idée de départ à Donald Trump, c'était de mettre sa signature, vous savez, sa signature un peu brouillon là, mais la rumeur a été démentie le 3 avril dernier, à mon avis, techniquement, c'était encore plus compliqué que juste le nom. Si il dément, c'est sûr, c'est sûr qu'il avait raison. Catherine, vous avez regardé pour nous la presse internationale, qu'est-ce que vous avez relevé aujourd'hui pour nous ? Alors, en une du Wall Street Journal, vous avez cette photo qui, personnellement, m'a serré le cœur, elle a été prise sur un parking au Texas, vous avez un écran géant, sur lequel se déroulent des obsèques, la famille et les amis du défunt assistent au funérail, mais chacun dans leur voiture. Et puis, j'ai vu cet article dans le China Morning Post, c'est une équipe de chercheurs qui s'est intéressée à la manière dont la climatisation véhicule le coronavirus. Ils ont fait une expérience, ces chercheurs, avec une famille dans un restaurant et apparemment, la clim serait un accélérateur de l'épidémie. Ce n'est pas complètement rassurant avant l'été. Non, 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 surtout pour ceux qui n'aiment pas trop, trop la chaleur excessive. Merci beaucoup, en tout cas, Catherine, et vous nous faites signe quand tous les Américains ont reçu le chèque de Donald Trump. Merci beaucoup. C'est promis. Il est 19h30, alors 19h30, c'est l'heure du journal des fake news. Eh bien, il est là ? Oui, oui, il est là. Bonsoir, Jean-Bernard Schmitt. Bonsoir, Vincent. Co-fondateur d'Euyspacy. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors ce soir, vous penchez sur de nombreux messages qui accusent Emmanuel Macron d'avoir mis en scène des applaudissements lors d'une visite en banlieue parisienne. C'est ça, Vincent. Tout part d'une vidéo postée sur les réseaux sociaux le 7 avril, après une visite du président de la République dans une maison de santé à Pantin, en Seine-Saint-Denis. Alors vous vous entendez, il est dans la rue et avant de repartir, il salue les habitants qui l'interpellent depuis leur balcon. Je suis à vous de tenir. C'est pas aussi. Merci. La vidéo, qui dure quelques secondes, est publiée en fin de journée sur le compte officiel du président. Oui, bon, c'est somme toute ce qu'on appelle un épisode de com assez classique. Totalement, totalement. Ce qui est beaucoup moins classique en revanche, c'est qu'à partir de là, toute une série de publications va commencer à remettre en cause la réalité des applaudissements et des échanges du président avec les habitants. Voilà, par exemple, ce qu'on peut lire. Quand Macron salue ses figurants, une résidence d'étudiants vides pour cause de confinement est pourtant remplie de familles. Quel drôle de hasard. Parce que vous doutiez encore que Macron était un grand manipulateur ? Des publications partagées à des milliers de reprises sur les réseaux sociaux. Mais pourquoi ces doutes ? D'où viennent-ils, Jean-Bernard ? Bien, Vincent, plusieurs personnes disent en fait avoir remarqué que la résidence devant laquelle la scène se déroule est répertoriée sur Google comme une résidence étudiante actuellement fermée. D'où les accusations de remplissage par des figurants chargés d'acclamer Emmanuel Macron. Bon alors, évidemment, en fait, ce n'est pas du tout le cas. Et la société qui gère l'immeuble et la mairie de Pantin ont confirmé à l'AFP et à Libération que les appartements sont occupés à plein temps et qu'ils accueillent actuellement des personnes prises en charge par les aides de l'État et notamment par le SAMU social. Donc, la rumeur est infondée. Mais petite précision, la théorie des figurants chargés d'applaudir les politiques, c'est quand même un grand classique de l'univers complotiste et des tenants du soupçon permanent. Même s'il y a eu, mais alors là, il faut remonter assez loin dans le passé. Une affaire en France où on avait montré que certains figurants étaient là pour applaudir un ministre. Mais enfin, c'est une autre histoire. Exactement. C'est un peu vieux mais ça existe. Mais là, en l'occurrence, c'est vraiment une rumeur. Alors, Jean-Bernard, il y a une autre rumeur qui, elle, nous arrive des États-Unis. On apprend qu'un homme aurait vendu le coronavirus aux Chinois et qu'il aurait été arrêté à New York. Voilà. Alors, c'est depuis début avril qu'on trouve de nombreux postes sur les réseaux sociaux qui reprennent cette rumeur et toujours dans les mêmes termes. Voici l'homme qui a fabriqué et vendu le virus du corona à la Chine. Il s'appelle Charles Lieber. Il vient d'être arrêté. Je ne vais pas m'appeler Charles Lieber, déjà, moi. Non, mais voilà. Alors, c'est vrai que son nom est jeté en pâture. Alors, évidemment, c'est faux, mais il existe, ce Charles Lieber. Ce scientifique, il est directeur d'un département de recherche à Harvard. Il a bien été arrêté, mais en janvier dernier, donc il y a bien longtemps. Et on lui reproche, en fait, d'avoir caché des informations, notamment financières, sur ses relations avec la Chine. Donc, c'est bien illégal, mais ça n'a absolument rien à voir avec le Covid. Eh bien, c'est important de le souligner. Merci, Jean-Bernard. Merci d'avoir révélé ces fake news. Jean-Bernard Schmitt, cofondateur du site Spacey. Allez, il est 19h33, on se prépare à refaire le monde avec ce soir Patrick Chet, Virginie Leguay et Aude Rossigneux. On va parler, j'ai envie de dire, de la saison des primes parce que le gouvernement a dévoilé aujourd'hui un plan d'aide massif 110 milliards. On va parler du professeur Raoult, une nouvelle fois au cœur de la polémique. Et puis, on va également évoquer l'après-coronavirus. Certains parlent d'un gouvernement d'union nationale. est-ce que c'est envisageable ? Et puis, bien sûr, parce que mon ami Patrick Chene est là, mais pas seulement, on va aussi évoquer le Tour de France qui prendra bel et bien le départ, même si ce sera un peu plus tard. A tout de suite. RTL Soir. Il est temps de retrouver une heure sur RTL. RTL Soir jusqu'à 20h. On refait le monde. Vincent Parizeau. Et au programme d'On refait le monde, une chef adjointe du service politique de Paris Match. Match. Bonsoir Virginie Leguay. Bonsoir Vincent. Une journaliste également militante écologiste. Bonsoir Roderossigneux. Bonsoir Vincent. Et un journaliste également vigneron. Bonsoir Patrick Chene. Bonsoir Vincent. Bonsoir à tous. Merci d'être là. Alors je vous le disais, on va parler de la saison des primes, on va parler du professeur Raoult, on va parler de l'après-coronavirus, qu'est-ce que ça pourrait changer, j'allais dire politiquement, en France. Mais parce que notre amie Patrick Chene est là, mais pas seulement, puisque Virginie et Haute ont sans doute également un avis. Je voudrais savoir ce que vous avez ressenti tout à l'heure en apprenant que le Tour de France allait bien avoir lieu cette année, malgré le coronavirus. Patrick ? Un euro d'homme, non ? Bon d'accord, j'attaque. Et ça les arrange bien. Pas du tout, j'ai beaucoup de choses à dire. Ok, dis-moi. Non, honnêtement. Si on enlève le côté économique, et je comprends qu'ASO est une grosse société, il y a des enjeux colossaux avec les sponsors, les équipes, etc. Maintenant, si je réagis à titre d'expert, entre guillemets, du Tour de France et de son histoire, de ce que je connais profondément du Tour de France, évidemment, il ne fallait pas qu'il ait lieu le Tour de France, c'est les vacances, c'est les familles au bord de la route. Là, on va se retrouver au mois de septembre avec des gens qui seront au boulot, avec des enfants qui seront à l'école. Donc, ça ne va pas être le Tour de France. Mais, je le répète, je comprends ASO et à leur place, je répète la même chose. Mais, c'est pour des raisons économiques, pour que le fil reste tendu avec les sponsors. Il doit y avoir des contrats qui font que si le Tour de France n'a pas lieu, ça a évidemment un impact colossal au niveau financier. Alors, pour garder la solidité du Tour de France, il fallait le faire sans aucun doute. Mais, au fond de moi, si j'avais à décider hors contexte économique, je passais une année parce que le Tour de France, c'est le 14 juillet tous les jours, c'est la famille, c'est papa, maman, les enfants, c'est les pique-niques. Oui, c'est les vacances. Et ça, pendant l'école, ce sera plus difficile. Oui, oui. Ah, c'est intéressant, Patrick, parce que j'étais persuadé que vous alliez me dire que c'est formidable. Si vous me trouvez intéressant, c'est toujours une bonne nouvelle. Ah oui, c'est toujours bien. C'est Virginie qui avait plein de choses à dire aussi, Virginie Leguay. Moi, je ne suis pas une spécialiste comme Patrick, mais plutôt une néophyte. Et moi, je note deux choses. C'est que, d'abord, c'est une visibilité extraordinaire pour le cyclisme et que sans le Tour de France, franchement, personne ne parlerait beaucoup du cyclisme, ni même des coureurs, ni même des champions. Et que tous ceux qui le regardent, et je crois qu'il y a à peu près 2 milliards de téléspectateurs dans 170 pays qui regardent le Tour de France chaque année, tous ceux qui le regardent donnent au cyclisme une renommée, une réputation fantastique. Moi, je ne suis pas une adepte forcément du cyclisme, mais je trouve que le repousser à une période nouvelle, mon cher Patrick, on se réinvente tous, il va falloir que vous vous réinventiez et que vous vous mettiez dans votre canapé à partir du 29 août, mais le repousser à cette période-là, alors que le climat sera différent, qu'il y aura du vent, des orages, et non plus du soleil et de la grosse chaleur, et bien ça sera très intéressant à regarder. Ça sera très intéressant à regarder. Moi, je m'en fous, je ferai mes vendances. Voilà, ça c'est sûr. Qu'à cette époque-là, ça sera les vendances. Mais enfin, le soir, vous pourrez regarder. Audrey Ossigneux, une opinion ? Oui, une opinion, pas vraiment, j'ai pas vraiment d'opinion sur le tour de France, c'est-à-dire qu'il est mieux ou pas, c'est vrai qu'à titre personnel, ça ne change pas grand-chose pour moi, je suis vraiment, vraiment tout à fait profane en cyclisme. Mais, en revanche, je comprends l'importance que ça aurait pu avoir d'un point de vue symbolique de garder cette espèce de grand rendez-vous, la boucle, et l'herbe, c'est suffisant, je comprends, c'est important et c'est un vrai rendez-vous. Mais je rejoins à 16, Patrick Chen, c'est un rendez-vous de vacances, avec le cartable sur le dos et la pluie, sans doute, c'est quand même vachement moins marrant. Qu'autour de la table de camping, c'est sûr. C'est là où on verra, il se retrouve. Il a aussi son décorum, un symbole, il a aussi son décorum, il a aussi ses habitudes, etc. Et si les gens ne sont pas en vacances et qu'ils ne peuvent pas aller applaudir au bord des routes, sans doute, ça sera aussi une vraie frustration pour eux. À titre personnel, ça ne change rien pour moi, mais je pense qu'on aurait pu passer notre tour. Bon, voilà. Un dernier mot, Patrick. Oui, peut-être donner une idée à l'ASO, mais ils n'ont pas besoin de moi. Peut-être de faire des étapes qui arrivent vers 19h, 19h30, ce n'est pas plus mauvais pour les coureurs. Vous savez, ils prennent le temps de se faire masser, ils se lèvent plus tard. Ça permettrait peut-être aux élèves après l'école et aux gens de Varta. Et aux gens, en sortant du travail, effectivement, de pouvoir arriver l'étape. En revanche, on peut se poser une question de pourquoi l'Euro de football ou les Jeux à l'Apix passent leur tour et donnent rendez-vous en 2021 et pourquoi il a absolument fallu maintenir le Tour de France. Et là, je pense que probablement les intérêts économiques sont tels et les lobbies, la pression est tellement forte qu'il n'y a pas eu moyen de céder à ça. Mais je note que d'autres très grandes compétitions sportives sont, elles, carrément repoussées. ASO est une société privée et les compétitions dont vous venez de parler sont des compétitions organisées par des fédérations. Voilà. Et Roland-Garros aura lieu après le Tour de France. Donc c'est le poids de l'argent. Voilà. Il va falloir s'y faire. Roland-Garros après le Tour de France cette année. La saison des primes. Voilà. Ça tombe comme à Gravelotte. Le gouvernement a dévoilé un vaste plan d'aide de 110 milliards d'euros. À destination, alors, on sert des entreprises, mais aussi des fonctionnaires qui ont continué à travailler, des personnels soignants qui sont allés au combat, des plus démunis. On en parlait tout à l'heure dans le journal. 150 euros plus 100 euros par enfant à charge pour 4 millions de ménages. Le compte y est-il ? Qui veut prendre la parole ? Virginie Leguay ? Moi, je suis un peu étonnée. Alors, d'abord, ça fait beaucoup d'argent parce que je rappelle qu'au départ, l'exécutif avait parlé d'un plan de 45 milliards. Là, on en est à 110 milliards. Et ce n'est probablement pas fini parce que sont oubliés les EHPAD qui eux-mêmes vont faire l'objet d'un traitement particulier. Les étudiants qui eux-mêmes nous attendus vont faire l'objet d'un traitement particulier. Donc là, on voit que l'argent va couler à flot. Donc, un, je m'interroge sur cette quantité d'argent qu'il va falloir de nouveau lancer lorsque, non comptant des primes, mais tout le système hospitalier va réclamer comme il se doit d'ailleurs une augmentation des lits, une augmentation des salaires et une augmentation des effectifs. Et là, il s'agira de sommes autrement plus conséquentes. Oui, parce que ce sera pour le long terme. Là, une prime, c'est ponctuel, c'est distribué une fois. La prime, c'est maintenant, ça ne sera pas forcément le long terme. Le système hospitalier réclame et attend de pied ferme le plan massif qu'a annoncé Emmanuel Macron. Je ne suis pas sûre qu'ils vont attendre pour le long terme. Ils vont attendre ça peut-être pour cette en septembre, en tout cas pour le courant de l'année. Donc, je ne vois pas très bien comment le gouvernement va arriver à financer autant de choses. Mais dans l'immédiat, je m'interroge sur cette, disons, les distances, la différence qui est faite entre ceux qui auront très soignés, ceux qui auront un peu moins soignés, ceux qui auront une prime de 1 500, ceux qui auront une prime de 1 000. Je trouve ça un peu surprenant. Soit on donnait la même prime à tout le monde, soit on ne la donnait pas. Patrick, je pense qu'il faut qu'on change de logiciel. Je ne sais pas, que le public se rende bien compte quand même. La dépense, les charges nettes de la France chaque année, je dis bien charges nettes, c'est 350 milliards. Là, on décide de rajouter un tiers. On a fait deux lois de finances rectificatives. La première, on avait rajouté un petit 14 milliards. Là, on vient d'en mettre 90. Et avec ça, et Virginie a dit, on ne paye que des primes. Et il va falloir ensuite faire un plan de relance pour l'économie. Donc, je crois qu'il faut qu'on change de logiciel. Ces chiffres sont totalement ahurissants. La seule question à se poser, où va-t-on trouver l'argent ? On va laisser filer les déficits. L'inflation, peut-être ? On va miser sur l'inflation ? Oui, mais on est obligé. Je veux dire, on ne va pas tenir les taux d'intérêt. Là, on a donné 90 milliards de plus, donc ça fait 110 milliards maintenant, sur une dépense de charges nettes de 350. 30%. Et on va arriver à 100, 200%. Donc, il va falloir prendre des décisions. Il va falloir changer de logiciel. Et on ne va pas pouvoir comparer et se dire, tiens, par rapport à ce qui se passait avant. Rien ne sera plus comme avant, en tout cas pendant plusieurs années. Donc, maintenant, il reste à savoir, et c'est ce que j'attends, moi, comme information de la part des politiques, où va-t-on trouver l'argent ? Qu'est-ce qu'on va faire comme choix stratégique, financier ? Est-ce qu'on va laisser filer ? Est-ce qu'au niveau européen, on va mettre un coup à l'euro ? Je ne sais pas. Mais il faut totalement changer de logiciel. Autrement, on n'y arrivera pas. Audre Signeux, où va-t-on trouver l'argent ? Changer de logiciel, ça veut aussi, effectivement, sans doute, arrêter de penser à chaque fois qu'il nous tombe quelque chose sur le coin de la figure. C'est-à-dire que là, on pense en dire, ah là là, on va faire repartir l'économie, oh là là, tout ça est très grave, etc. Et c'est effectivement très grave. Et effectivement, le monde est en train de changer radicalement. mais ce n'est pas des primes qu'il va falloir pour sauver l'hôpital. Il faut revaloriser complètement les salaires. Une prime de 500 euros pour une infirmière, qu'est-ce que vous voulez qu'elle en fasse par rapport à la charge virale monstrueuse qu'elle s'est prise quotidiennement dans des unités Covid en n'ayant pas le droit en plus ce soir de rentrer, d'embrasser ses enfants ? D'ailleurs, Aude, essayez de vous rapprocher de la fenêtre parce qu'on vous entend un petit peu mal mais j'imagine que Patrick Chen, qui a écrit un livre formidable après sa maladie et notamment sur le personnel soignant. On ne va pas dire le contraire, Patrick, évidemment. Bon, Vincent, je n'aime pas trop le dire mais j'ai écrit il y a deux ans ce qu'on passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a enlevé, mais je ne vais pas recommencer, j'ai l'impression de me répéter, mais on a enlevé le pouvoir aux soignants pour le donner à des gens qui réagissent avec des tableaux Excel, avec des budgets. Évidemment qu'il faut faire des budgets mais il faut simplement que ce soit les gens qui savent, qui décident et on est arrivé dans un système et c'est pour ça qu'on n'avait pas de masque et c'est pour ça qu'on n'était pas préparé où les gens qui décident décident par rapport à des tableaux Excel et des finances. Laissons les soignants décider. Alors, il y a des chapelles, il faut organiser, des tables rondes, il faut faire parler les gens ensemble mais je pense que si on avait réagi avant et si on avait redonné le pouvoir aux soignants et non pas à Bercy, je pense vraiment, Bercy doit définir l'enveloppe, c'est certain. Mais la manière de dépenser l'argent, c'est ce que j'ai écrit dans mon bouquin et c'est ce que je crie tous les jours sur Internet et ailleurs, c'est que redonnons le pouvoir aux gens qui savent et non pas aux gens qui comptent. Voilà. D'autant si je peux me permettre que ce n'est pas faute de ne pas avoir poussé des cris d'alarme, ça fait des mois et des mois que le système des urgences, les hôpitaux lancent des cris d'alarme en disant ce n'est pas possible, on est à bout, on est à l'os, on ne peut pas continuer comme ça et ça fait des mois et des mois qu'on opposait à ces alarmes un silence assez méprisant en proposant des choses. Écoutez, il y a une banderole qui est devenue célèbre dans une manifestation qui disait vous comptez vos sous ou contre à les morts. Et cette banderole, hélas, est devenue en fait totalement prédictive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est exactement ça ce qui se passe, c'est qu'aux soignants qui réclamaient de l'argent, on leur disait il n'y a pas d'argent mais là, l'argent, on le trouve. Alors après, effectivement, on va voir comment on fait, etc. Mais quand il y a urgence, on sait faire. On se rend compte de l'urgence après. Bien. C'est comme ça. On sait faire. On a aujourd'hui les lits pour accueillir les malades en état d'extrême gravité. L'assistance publique est extraordinaire. Ils ont su s'adapter. C'est pas comme quand on parle, vous savez, des fonctionnaires avec du mépris. Ce sont des gens exceptionnels. La preuve, il y a assez de lits aujourd'hui en France pour accueillir les gens qui ont besoin de réanimation. Et le système n'a résisté qu'à cause ou grâce à l'immense dévouement du personnel qui n'a pas été mieux payé, qui n'a pas été écouté depuis des mois et qui s'est simplement donné quasiment nuit et jour depuis des semaines pour que le système tienne. C'est pas grâce aux aides publiques. qui expliquent la prime qu'on va leur verser. Alors, Patrick Chêne, Virginie Leguay et Aude Rossigne. Aude, essayez de changer de fenêtre parce que franchement, la ligne n'est vraiment pas terrible. On vous retrouve après une très courte pause. On va justement parler de l'après. Qu'est-ce que cette crise nous aura enseigné l'après-coronavirus ? Va-t-il ? Comme certains ont pu le penser après avoir écouté Emmanuel Macron passés par un gouvernement de Nyon Nationale, par exemple. Allez, à tout de suite. On refait le monde dans RTL Soir avec Vincent Parizeau. RTL Soir jusqu'à 20h. On refait le monde Vincent Parizeau sur RTL. On refait le monde ce soir avec Aude Rossigneux, Virginie Leguay, Patrick Chêne. Et je voudrais qu'on consacre ces dernières minutes à l'après. L'après-crise qui a été esquissée, on l'a entendu lundi soir par le président Macron. Plus rien ne sera comme avant. Il va falloir changer de paradigme. Il va falloir repenser les choses. Et certains y ont vu peut-être l'idée d'un gouvernement élargi, peut-être un gouvernement d'Union Nationale. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Virginie Leguay. Est-ce que ça serait la solution ? Et puis, est-ce qu'il y a des volontaires, d'ailleurs ? Est-ce que ça serait la solution ? Je ne sais pas. J'ai bien entendu la phrase d'Emmanuel Macron le 13 avril qui était avec toutes les composantes de la nation « Je t'assurerai de dessiner le chemin ». J'ai bien entendu cette phrase. Je ne sais pas si elle passera par un remaniement de lequel il fera entrer des personnalités disons d'ouverture. Ça a déjà été fait par le passé. Je ne sais pas s'il se lancera dans une dissolution de l'Assemblée nationale qui serait, de mon point de vue, une folie furieuse alors qu'on n'a même pas fait le deuxième tour des municipales. Je ne sais pas s'il faut rajouter des nouvelles élections. Je ne sais pas si réellement, pardon, mais si réellement Emmanuel Macron qui dit à chaque fois qu'il a un coup dur « J'ai changé, j'ai compris. » Là, je vous promets que je vais devenir humble. Je vous promets intégrer ce changement qui est un changement tellement radical, tellement intense que forcément, il va être obligé de revoir tous ces paradigmes. On va rentrer dans une période économiquement extrêmement difficile. Le chômage va remonter, les recettes publiques vont être asséchées, les entreprises vont faire faillite. Je ne sais pas comment il va appréhender tout ça, si réellement, on peut changer quand on a été formé comme il a été formé à une économie libérale. Je ne sais pas. On va le voir et je ne sais pas s'il saura réellement ouvrir son équipe de travail à d'autres formations politiques. Je sais qu'il consulte Nicolas Sarkozy avec lequel il a des bonnes relations. Je crois, j'ai lu quelque part qu'il avait téléphoné à Gérard Larcher qui est quand même le numéro 2, le personnage numéro 2. Oui, c'est ça. On n'en est pas encore à l'Union Nationale. C'est exactement ce que je voulais dire. Patrick Schell. Écoutez, moi, je n'aurais jamais donné mon avis si vous m'aviez posé des questions sur la manière de soigner le Covid et j'entends tout le monde donner son avis. Je vous aurais dit que je suis incapable. Là, je veux permettre de donner mon avis. Je ne crois pas une seule seconde à l'Union Nationale. Qu'est-ce que ça veut dire l'Union Nationale ? Ça veut dire aller plus loin. Aujourd'hui, on a quand même un paysage politique qui a évolué puisqu'on a quand même comme Premier ministre, comme ministre du Budget, des gens qui viennent de la droite, de la vraie. On a des gens qui viennent du PS. Alors aujourd'hui, l'Union Nationale, ça va être ça. Je pense qu'il va faire des prises de guerre entre guillemets comme il a envoyé le mot il y a quelques jours. C'est-à-dire que certainement, quelques personnalités de LR seront très contentes de venir participer à un gouvernement en cas de remaniement. Certaines personnalités du PS emblématiques seraient sans doute aussi contentes de venir donner un coup de main. Mais qu'est-ce que c'est l'Union Nationale ? Ce n'est pas ça. À ce moment-là, l'Union Nationale existe depuis que Macron est au pouvoir. Non, l'Union Nationale, c'est d'aller chercher beaucoup plus loin. Et je ne pense pas une seule seconde, connaissant le président de la République, je ne le connais pas personnellement, mais connaissant sa manière de travailler, je ne le vois pas une seconde travailler avec des gens de la France Insoumise ou du Rassemblement National. Oui, mais vous disiez vous-même, Patrick Schen, qu'on allait devoir changer de philosophie économique, de laisser filer la dette, les déficits, forcément. Comme disait Zébrel, chez ces gens-là, non, monsieur. Pas dans la politique, pas dans la vraie politique. On ne va pas aller travailler demain. Macron, son équipe, vous imaginez, Édouard Philippe, dirigeait un gouvernement avec des représentants de la France Insoumise et du Rassemblement National. Alors, pas Édouard Philippe, non, je ne l'imagine pas. Je ne me trompe pas, je n'étais pas assez saisi de l'importance du changement qui nous attend. Autant, je sens... Alors, qu'est-ce que ça voulait dire avec toutes les compétences de la nation ? En fait, moi, je vais consulter. Récomposante, pardon. Je vais consulter, il va montrer qu'il est ouvert. Mais autant, au niveau social et au niveau économique, on va avoir une déflagration, un tremblement de terre dont on n'imagine même pas aujourd'hui l'impact. Autant, au niveau politique classique, je n'imagine pas une seconde les digues au rompre comme ce sera le cas dans d'autres domaines. Et Audre Signeux, elle imagine ? Oui, en fait, moi, je ne comprends même pas pourquoi faire un gouvernement d'union nationale à part pour se protéger et éviter qu'il y ait une forme d'opposition et qu'on lui reproche ce que censément pas mal de gens pourraient lui reprocher. Alors, je sais bien qu'en ce moment on dit c'est que le temps est à la gestion de la crise, pas le temps des reproches, etc. Enfin, ce monsieur a envoyé des gens voter. Ce monsieur a dit qu'il faut inciter les Français à sortir. Il donnait l'exemple en allant au théâtre. L'hôpital était dans un état indigant. À un moment donné, il y a des gens qui vont demander des comptes. Ça sert à quoi un gouvernement d'union nationale ? Sinon, à se protéger, à dire mais j'ai tout le monde avec moi. Moi, je ne vois pas d'autres raisons valables. Le caractère valable s'arrête à des choses bien politiciennes et pas très reluisantes à mon avis. Donc, vous pensez qu'après la crise, on va repartir comme avant avec ce même gouvernement ? Peut-être pas comme avant parce que peut-être qu'ils vont changer de manière de travailler. Moi, je pense qu'il se passe... Je ne sais pas, je vais peut-être faire plaisir à Aude, mais moi, j'habite, vous savez, dans le Vaucluse depuis maintenant 5 ans. Je suis effaré, mais effaré chaque fois que j'arrive dans des magasins et je n'ai pas, pardon, comme Aude, une fibre au départ aussi proche de l'écologie. Mais ici, quand vous voyez que vous allez dans les grands magasins et que vous n'avez que des poires, des pommes qui viennent du bout du monde ou du bout de l'Europe et que vous avez des gens ici qui jettent leur production, il va peut-être falloir enfin que les gens arrêtent de parler et qu'ils agissent. Les circuits courts, tout le monde se portera mieux ainsi. On va aller dans des... Si on n'est pas capable, après ce qui nous arrive là, de changer ce genre de choses, là, on baisse les bras, on met chacun notre petit vie dans notre coin. Je pense que d'une façon générale, le temps de l'écologie est venu. On s'est bien rendu compte que la propagation et l'apparition de cette pandémie étaient aussi liées aux attaques répétées contre la biodiversité et qu'à un moment donné, il va falloir sans doute, il est urgent de le faire, tirer des leçons et des vraies leçons concrètes de cette situation. Merci beaucoup, je vous coupe, Audre Rossigneux, Virginie Leguay, Patrick Chen, merci beaucoup parce qu'on a un petit peu de gym à faire. avec Véronique qui est... Merci, c'est gentil Patrick, c'est sympa pour ceux qui... Vous allez muscler votre corps sculptural, c'est ça ? Voilà, exactement, c'est déjà fait. Merci en tout cas, Audre, Virginie, Patrick Chen. Oui, bonsoir Véronique de Villèle. Bonsoir Vincent, bonsoir tout le monde. Comment allez-vous ? Ça va très bien, ça va très bien. Je rappelle que vous êtes la Véronique de Véronique et d'Avina, on est très heureux de vous retrouver comme tous les soirs, un peu avant 20h pour faire un petit peu de gym parce qu'on en a besoin qu'est-ce que vous nous faites faire ce soir ? Alors ce soir, je vous avais dit hier pour que les auditeurs peut-être se munissent d'un ballon, s'ils ont pu en avoir un, tant mieux, c'est génial, sinon on prend un petit coussin ou on prend, si on a des enfants, une peluche et ça va faire le tour. Ah oui, moi j'avais entendu, je suis venu avec mon ballon. Ah bah vous êtes formidables. Alors, on y va. Donc on est debout, c'est un exercice qui est formidable essentiellement pour les femmes pour musculer l'intérieur des cuisses. Mais c'est très bon pour les garçons, ça fait plaisir aux garçons. Ah bon, ça serait bien, ça va m'arranger. Alors on est debout, on se tient bien droit, les épaules descendues, le dos est placé, comme d'habitude, et on met le fameux ballon entre ses genoux, entre les cuisses. Et là, on fait toujours avec un petit rythme de musique bien carré, un tempo, et on fait des petites contractions. Il faut contracter pour, comment dirais-je, pour comprimer le ballon. Et c'est très difficile à faire si vous le faites, très efficace et assez difficile à faire si vous le faites juste. Ils vont vraiment faire. et schlac, et tac, et fermés, et vraiment avec une grande volonté. Et vous allez voir, c'est un truc qui est formidable. Une fois qu'on a fait une série avec ce ballon, entre ses genoux, entre ses cuisses, on descend le buste, on prend le ballon dans les mains, on le met devant la poitrine, on ouvre la pointe des coudes de chaque côté. Et là, le truc qui devient difficile, mais j'adore quand c'est compliqué, c'est qu'on ne bouge pas ni le haut du buste, ni la pointe des coudes, et on va monter les genoux tour à tour, taper le ballon. L'idée de se mettre dans la tête, c'est que ce n'est pas le ballon qui va au genou, c'est le genou qui vient au ballon. J'ai tendance à baisser le ballon. Ah non, il ne faut pas. Non, 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 Vincent. Non, 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 non. Non, non, tenez-vous bien droit, vous allez voir, ça va vachement bien fonctionner. Oui. Donc, allez, on y va. On est prêts, on a le ballon devant la poitrine, les pointes des coudes ouvertes, et vous montez les genoux tour à tour, c'est-à-dire, et un, et deux, et trois, et quatre. Allez encore, faites une série. Allez-y, un, 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 un. Et quand vous n'en pouvez plus, c'est-à-dire maintenant, maintenant, vous lâchez tout, vous libérez les tensions du dos, vous vous replacez, vous remettez le ballon entre vos genoux et entre vos cuisses, et vous comprimez, et vous comprimez, et vous comprimez, mais je vous promets, vraiment, je vous le signe sur un papier, si tout le monde fait cet exercice, même sans ballon, avec le fameux petit coussin, ça marche hyper bien. Et vous contractez les fessiers en même temps, donc cuisses, fesses, tenues du dos, et tout ça, évidemment, dans la bonne humeur. Oui, évidemment, grâce à vous, je comprime là, je vous promets, Véronique. Bravo, je sens que vous allez être un très bon élève, c'est marrant, je le sens assez bien. En tout cas, ce que je conseille surtout aux gens, c'est de rester chez eux. Voilà, bien sûr. C'est de bien respecter les règles. On ne bouge pas, on vous embrasse, Véronique, à demain, et on salue la fondation Recherche Alzheimer, c'est adorable, que vous soutenez. Merci beaucoup, à demain. Et après ça, il est 20h.